Lorsqu'on vous parle de nouvelles vagues, vous pensez plus à maladies contagieuses qu'au cinéma ? Nous aussi, bienvenue sur Aimons l'Info, ça y est, ça y est, c'est fait ! L'eau est devenue un produit boursier comme les autres. Celle de Californie, consommée à 40% par l'agriculture, sera en effet cotée à Chicago et au Nasdaq. Ces contrats à terme permettront aux grands utilisateurs de lisser les augmentations prévisibles d'une denrée déjà rare dans l'État. Reste que l'eau rejoint ainsi le blé ou le jus d'orange au rayon des commodities. Traitées comme des produits financiers. Enfin, on se souvient du Pianoctail de l'écume des jours qui permettait, en effleurant les touches, de préparer des breuvages apéritifs roboratifs. Eh bien, l'université de Glasgow vient de mettre au point son équivalent pour la chimie. La machine, le Chemputer, est un robot chimiste capable d'interpréter les formules au format classique et de produire, sur le moment, la molécule désirée. Évidemment, l'ordineau chimiste ressemble plus à un monstrueux tas de tuyaux, de réservoirs et de tubes à essai qu'à un piano. Mais il est par exemple déjà capable de concevoir du Remdesivir, ce médicament antiviral utilisé pour lutter contre le Covid-19 et qui est en rupture de stock un peu partout. Enfin, toujours au rayon des premières scientifiques, la physique n'est pas en reste. Des chercheurs de l'université de Leiden aux Pays-Bas ont réussi à imprimer en 3D le plus petit bateau du monde. Et pour être petit, il l'est, puisqu'avec ses 30 micromètres, l'engin pourrait passer à travers l'intérieur d'un cheveu. Comment ça marche ? Eh bien, un laser est pointé à l'intérieur d'une micro-gouttelette au point de contact. Celle-ci se durcit et couche après couche, en contrôlant le laser, on peut construire à peu près tout ce qu'on veut. Cerise sur le gâteau, ce mini-bateau en 3D peut même avancer tout seul. Quant à vous, prenez bien soin de vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !